Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal, à la lune de l'actualité ce soir. Retour sur un des axes majeurs du discours royal à l'occasion du 47e anniversaire de la marche verte, le méga chantier du gazoduc Nigeria-Maroc, un projet structurant en faveur de la fée, de l'intégration économique de l'Afrique et de son développement. La feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous, présentée ce matin au Conseil de gouvernement. Elle propose des solutions et mesures pratiques pour améliorer la qualité de l'école publique conformément aux orientations royales. La liste des 26 joueurs de la sélection qui iront au Mondial Qatar 2022 enfin dévoilée. Grand retour de Abdir Azdaq Hamdallah, une première pour le jeune milieu offensif Bilal Al-Shanouf. Bonsoir à tous. La mise en œuvre du gazoduc Nigeria-Maroc, mise en avant dans le discours royal l'occasion du 47e anniversaire de la marche verte. Ce projet du siècle changera la face de l'Afrique atlantique, un véritable modèle d'intégration économique régionale dont bénéficiera 15 pays de l'Afrique occidentale. Imane Abouf. Le gazoduc Maroc-Nigérien, un projet stratégique qui profitera à 440 millions d'habitants du continent. Le méga-projet offrira aux 15 pays de la CDAO des opportunités et des garanties en ce qui concerne leur sécurité énergétique et leur développement socio-économique industriel. Le gazoduc Nigeria-Maroc représente pour nous plus qu'un projet bilatéral entre deux pays frères. Notre souhait est qu'il soit plus largement un projet stratégique profitable à l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest, dont la population dépasse 440 millions d'habitants. Un chantier titanesque qui s'inscrit dans une relation gagnant-gagnant entre le Royaume, le Nigeria et les pays de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Sa mise en œuvre ouvrira une nouvelle perspective de développement. Le discours royal se félicite d'ailleurs de l'appui dont font preuve les institutions financières, régionales et internationales, qui ont exprimé leur souhait d'apporter un concours effectif à sa concrétisation. La région de l'Afrique de l'Ouest est la région qui enregistre la plus forte croissance à l'échelle du continent. Les conventions conclues sont très prometteuses pour ce projet stratégique, porteur de perspectives de coopération au service du Maroc et du Nigeria, avec des retombées tout aussi profitables à l'ensemble des pays signataires de ces conventions. Et ce projet illustre une réalité désormais palpable. Le gaz deviendra la ressource la plus importante dans un avenir proche. Une nouvelle page de l'histoire s'amorce, selon les experts. La demande du gaz naturel dans le monde augmentera à l'avenir par rapport à celle du pétrole. Les économies sont unanimes à affirmer que le quota du gaz naturel représentera entre 20 à 25% de l'ensemble des énergies fossiles. Le projet devra apporter des solutions à l'approvisionnement en gaz naturel, avec l'ambition d'acheminer des ressources gazières du Nigeria vers le Maroc, en traversant 11 pays ouest-africains, et la liaison avec le gazoduc Maghreb-Europe qui traverse la Méditerranée, avec au final l'interconnexion avec le réseau énergétique européen. L'école publique marocaine en passe de franchir un nouveau cap. Un modèle de réforme novateur où l'élève et l'enseignant sont au cœur des priorités. Du pré-scolaire au secondaire, la feuille de route dresse 12 engagements autour de trois axes d'intervention stratégique. Réalisation de trois objectifs stratégiques à l'horizon 2026. Consolidation de l'apprentissage des savoirs et des compétences de base, en multipliant par deux le pourcentage des élèves ayant une bonne maîtrise des apprentissages de base au cycle primaire. Consécration de l'ouverture et des valeurs de citoyenneté, en pourtant au double le pourcentage des élèves bénéficiaires des activités parascolaires. Et enfin, réduction de 30% de la déperdition scolaire, de manière à donner une forte impulsion à l'enseignement obligatoire. De quoi asseoir les bases d'une école publique de qualité pour tous, le ministère de tutelle prend à bras le corps l'enseignement primaire et l'amélioration des conditions d'exercice du métier d'enseignant. Cinq engagements ciblent l'élève. Il porte sur l'enseignement primaire, les manuels et les curriculats, le suivi et l'accompagnement individuel, l'orientation et le soutien social. Trois engagements se rapportent à l'enseignant. Ils concernent le développement de la formation de base et de la formation continue, l'amélioration des conditions d'exercice du métier et l'adoption d'un nouveau statut des fonctionnaires. Quatre autres engagements intéressent l'établissement scolaire. À la clé, améliorer les conditions d'accueil des élèves et renforcer les activités sportives et parascolaires. Nouvelle appui à la marocanité du Sahara. La Wallonie considère le plan d'autonomie présenté en 2007 par le Maroc comme une bonne base pour une solution acceptée par toutes les parties. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui à Rabat le ministre président de cette région belge, Ilio Derupo, qui a eu des entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Marocains résidentes à l'étranger. Nous écoutons le responsable belge. La Wallonie considère que le plan d'autonomie présenté par le Maroc déjà en 2007 est un plan qu'on doit considérer comme un effort sérieux, crédible du Maroc. et c'est une bonne base pour une solution acceptée par toutes les parties. La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a adopté hier à la majorité la première partie du projet de loi de finances 2023. 25 députés ont voté pour la première partie du projet alors que 10 autres s'y sont opposés. Un total de 210 propositions d'amendements ont été reçues du gouvernement et des groupes de la majorité et de l'opposition. Ils portent sur plusieurs volets, notamment les droits de douane et la fiscalité. A Charam Cheikh, où se tient la 27e édition de la COP, la jeunesse marocaine est présente et se fait entendre dans les sites events. L'engagement du Maroc et du continent africain plus globalement par rapport aux changements climatiques sont mis en avant comme nous le verrons dans ce reportage de nos envoyés spéciaux. Voici une partie de la fine fleur de la jeunesse marocaine écolo. Avec beaucoup d'entrain, elle prend part au seuil des vannes organisé par le Maroc à la COP 27. Certains de ces jeunes participent pour la toute première fois à une COP. Passées les premières heures de découverte de cet événement, l'heure est à l'action et au plaidoyer pour la cause climatique. Car la planète est plus que jamais en surchauffe. Je représente ici une campagne de mobilisation de la jeunesse africaine à la COP. Donc mon objectif ultime est de trouver des partenaires avec qui on peut créer des opportunités pour la jeunesse africaine dans le cadre de formation, de trouver des emplois verts et aussi d'encourager les investissements verts en Afrique vu le rôle leader du Maroc en Afrique. En tant que jeune, dans cette COP 27 qui est la cinquième COP organisée en Afrique, on s'attend à ce qu'enfin on mette en œuvre les engagements que les pays ont pris à l'échelle internationale et surtout pour les pertes et préjudices dont les pays vulnérables vont subir. Donc les sécheresses, les inondations, etc. Il y a des demandes fortes pour les pays développés de financer ça par souci de justice climatique. L'un des moments forts de cette jeunesse plein d'espoir, sa rencontre et sa discussion avec la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. L'occasion de mettre en avant sa vision pour la préservation de la terre, notre grande maison. On a pu discuter de la place des jeunes dans les processus décisionnels et bien dans la prospective de nouveaux projets qui pourraient nous intéresser en tant que tous vu que c'est le même futur qui nous unit. C'est pour ces jeunes-là, c'est pour ces générations que nous voulons construire, reconstruire un monde plus inclusif et plus durable. Donc c'est pas uniquement important, c'est crucial. Et ça rentre, c'est en ligne bien entendu avec les recommandations de notre nouveau modèle de développement que vous avez suivi de manière assidue. Mais surtout, c'est en ligne également avec nos stratégies nationales de développement durable sur laquelle nous sommes en train de nous pencher pour pouvoir justement non seulement écouter la voix des jeunes, des territoires, de la société civile, mais surtout les impliquer. Face aux effets des changements climatiques, la jeunesse marocaine ne veut plus rester passive. A la COP 27, elle se mobilise, prend position, part à la rencontre des décideurs et propose des actions écolo pour faire entendre la voix de l'Afrique, un continent qui paie un lourd tribut aux dérèglements climatiques alors qu'il n'émet que 4% de gaz à effet de serre. A Dubaï, l'école El Murtal Jazoulitz de Rabat, primée lors de la compétition école distinguée dans le cadre des éliminatoires du défi de la lecture arabe. L'école marocaine a obtenu le plus grand nombre de votes électroniques face à une école saoudienne et une école du Bahreïn. C'est officiel, on connaît, la liste des 26 joueurs retenus pour le Mondial 2022 et qui s'envoleront bientôt au Qatar. Un compartiment offensif étoffé avec 9 attaquants marqués par le retour de Abdelazak. Les développements, c'est avec Boubkir Boun Ghebret. 9 Lyons de l'Atlas ayant disputé le Mondial de 2018 en Russie sont de la partie. Il s'agit des 3 gardiens de but, Yassine Bounou, Mounine Mbhamdi, Ahmed Reda Tegnaouti, Romane Seyss, Ashraf Hakimi, Hakim Ziyech, Youssef Nseri, Amin Harit et Soufiane Mrabd auront également l'honneur de défendre les couleurs nationales pour la deuxième fois consécutive au Mondial. Parmi les 26 joueurs en partance pour le Qatar, Hamdallah, est une nouvelle recrue, deux fois sélectionnée avec les Lyons-Saux de l'Atlas, U23. Né à Strombik Beaver en Belgique, le jeune joueur de 18 ans évolue au poste de milieu offensif. Il est sous contrat avec la Gantoise jusqu'en 2026. Le sélectionneur national Walid Regragui a dévoilé également la date de départ pour le Qatar. Nous quitterons Rabat le 13 novembre. Les joueurs retenus par leurs clubs respectifs les rejoindront directement à Doha. Nous avons un long trajet à faire. Sur le choix de sa sélection, Walid Regragui assure que la décision n'a pas été facile à prendre. Il y a eu des décisions qui ont été prises, qui ont été importantes. Il y aura beaucoup de déçus et beaucoup d'heureux. Mais avec le staff, on a beaucoup travaillé sur cette liste. Mais incha'Allah, Nesbalinna, c'est la meilleure possible pour défendre nos couleurs. Le 17 de ce mois, les Lyons de l'Atlas seront aux Émirats Arabes Unis pour un match amical contre la Georgie avant de disputer leur premier match de poule face à la Croatie. Le 23 du même mois, Walid Regragui compte sur les encouragements de tous les supporters des Lyons de l'Atlas. Il faut que tous les supporters des Lyons de l'Atlas nous soutiennent jusqu'au bout. Nous espérons faire un très bon résultat lors de ce mondial. L'outil dans le groupe F, le Maroc jouera la Croatie le 23 de ce mois à Ryan Stadium avant d'affronter la Belgique le 27 au stade El Bait et enfin le Canada le 1er décembre au Ryan Stadium. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suite des programmes sur Aloula. Sous-titrage ST' 501